On vous présente les nouveaux jeux qu'on a joué récemment. On commence avec Carnegie qui est un de mes gros coups de coeur. J'ai vraiment adoré ça. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Il est parti d'environ 120 minutes pour 12 ans et plus. C'est un gros jeu de gestion dont le but est de gérer plusieurs entreprises un peu partout dans le monde. Les coordonner ensemble pour faire le maximum d'argent qui se trouve être les points. Pour jouer, il y a plusieurs mécaniques qui sont intéressantes. Ce que j'ai aimé du jeu, c'est que c'est un gros casse-tête d'optimisation. Il n'est pas si difficile à prendre en main. Il y a beaucoup d'éléments à penser et beaucoup de choses interreliées ensemble. C'est de choisir les bonnes opportunités au bon moment. Premièrement, on a chacun un plateau avec différentes actions possibles. Elles sont représentées par les icônes qui sont en haut ici. Au fil de la partie, on va pouvoir en acheter des nouvelles qu'on va pouvoir disposer de façon différente sur notre plateau pour se créer des meilleures opportunités, etc. On va pouvoir aussi améliorer des aspects ici avec des petites languettes qu'on tourne qui vont nous permettre à la fois d'aller chercher des jetons qu'on va pouvoir utiliser sur le plateau et que quand on les utilise, ça va être des formes de revenus qu'on peut avoir pendant la partie. Ce n'est vraiment pas un élément à négliger. Sur le plateau lui-même, il y a un petit côté « aventuriste du rail » qu'on pourrait dire en très gros guillemets parce qu'il va falloir relier le plus de villes possibles pour faire beaucoup de points. Au cours de notre développement, on va pouvoir venir placer des jetons sur le jeu ce qui va nous permettre de faire un chemin qui va nous donner plusieurs points. On a d'autres pièces ici qu'on peut améliorer nos moyens de transport. Ce sont des employés qu'on va pouvoir envoyer en mission. Quand on en envoie ici, selon où on est avancé dans la piste, ça va nous permettre différents revenus aussi. Ce sont des choses à considérer. Ce sont des objectifs plutôt général, pas vraiment fin de partie, mais qui vont nous aider à faire des points pour différents bonus spéciaux. Pour jouer, dans le fond, c'est qu'à notre tour, on va choisir sur le petit plateau ici quelle action qu'on veut activer pour tous les joueurs. Si, par exemple, je m'en viens jouer ici, ça va faire une action de déplacement. Vu que c'est dans une zone verte comme ça, on va faire un décompte dans la zone verte en même temps. Comme je disais, il y a beaucoup de choses interreliées. Dans le fond, on regarde l'action qu'on veut faire par rapport à où on veut faire un décompte. Ça va être évalué. Dans le fond, tous les joueurs vont pouvoir faire l'action déplacement. Et ça, c'est dans le fond, sur notre plateau personnel, partout où on a des ouvriers qui sont actifs, qui sont debout, on va pouvoir faire les actions. Comme ici, j'ai un ouvrier qui est dans cette zone-là. Je vais pouvoir faire trois déplacements. Les déplacements, c'est que je peux réorganiser mes ouvriers. Je peux les déplacer comme ça, actifs ou inactifs. Si je déplace des employés actifs, ils deviennent inactifs. Dans le fond, ça représente un peu, il faut que les ouvriers soient en formation jusqu'au prochain tour pour pouvoir devenir actifs et être utiles au prochain tour. Puis là, dans le fond, vu qu'on a fait cette action-là, on déplace ici. On a un nombre d'actions maximum par type d'action. C'est vraiment, dans le fond, si j'avance ici, au prochain tour, on peut avancer ici. Mais quand on arrive au bout, on ne pourra plus faire cette action-là. C'est quand même super bien balancé. Ça fait juste changer l'ordre de ce qu'on veut faire pendant la partie. Donc, en gros, c'est pas mal ça. C'est un gros, comme je disais, c'est quand même un gros jeu d'optimisation. Mais il est super bien fait. Il est bien, il est fluide. Ça fait que c'est un très, très bon jeu qui est Carnegie. On a ensuite Patient Zero, qui est un jeu pour un à sept joueurs. Les parties d'environ 30 minutes pour dix ans et plus. C'est un jeu de déduction. Nous, dans le temps des fesses, on a vraiment aimé ça en famille. C'est un jeu qui joue en équipe. Ça fait qu'on peut jouer plusieurs personnes contre une autre équipe. Ça fait qu'on a chacun notre petit paravent pour cacher notre feuille. Mais sinon, le but, c'est de trouver une combinaison de trois molécules. Ce qui est le fun du jeu, c'est qu'on peut jouer avec un maître de jeu qui connaît la solution. Et on va jouer avec des cartes pour avancer dans les actions. Ou si tout le monde veut participer à la déduction, on peut jouer avec une application mobile qui est gratuite, évidemment. On le télécharge sur le téléphone et on va poser nos questions à l'application qui va nous répondre. Et ensuite, on a plusieurs actions possibles qu'on peut faire pour essayer de séparer l'élimination. Par exemple, on peut utiliser cette action-là. Si je le mets ici, celle-là, ça me permet de regarder et voir si ces deux-là sont possibles ou non. Si on place ce carré ici, comme ça, l'application va nous dire dans ceux-là combien il y a de molécules qui sont dans la solution et ainsi de suite. On va essayer d'éliminer tranquillement le plus de molécules possibles pour arriver à la solution unique. Ce qui est le fun du jeu, c'est qu'il y a énormément de façons de faire les déductions. Il y a des actions que si on tourne trois, quatre, on en choisit là-dedans. Il y a vraiment plusieurs façons variées, mais d'arriver au même résultat. C'est super le fun qui est passé en zéro. Torpedo Die, c'est un jeu pour deux à quatre joueurs, huit ans et plus. Les parties sont d'environ 20 et 30 minutes. C'est un roll and write. On a chacun notre petit plateau effaçable. Il y a deux côtés au jeu. On peut jouer un côté un peu plus avancé, un côté un peu plus débutant. Le principe est super simple. On est dans un sous-marin et dans notre hublot, on voit notre voisin de gauche. On va toujours attaquer notre voisin de gauche. Le but, c'est de survivre le plus longtemps possible. Pour ce faire, on va lancer des dés selon notre nombre de joueurs et on va, à tour de rôle, choisir un dé. Le petit twist du jeu, c'est que les chiffres comme tel, ce n'est pas vraiment important, mais c'est la forme des lettres. C'est un peu comme un style Tetris, dans le sens que là, ce serait un quatre. Je vais choisir n'importe où dans le jeu pour faire vraiment comme si c'est un quatre. Il faut vraiment voir comme si c'est un trois par trois. Dans le fond, je pourrais décider de faire ici mon quatre comme ça, pour faire mes quatre coins ici, comme ça. La twist du jeu, c'est qu'on fait seulement des dommages où il y a des cibles. Si on touche des endroits où il n'y a pas de points ou qu'il y a un point sensible, comme dans ce cas ici, mais on a des pénalités ici et on va venir cocher. Il faut essayer d'optimiser nos dés qu'on va utiliser par rapport aux formes, par rapport à où qu'on veut aller cocher pour aller détruire certaines sections. Quand on joue en mode avancé, on va débloquer. En fait, on peut débloquer différents pouvoirs qu'on va pouvoir utiliser pendant la partie. Ici, un adversaire nous détruit une section, mais là, on perd ce pouvoir-là. Donc, ça fait une belle interaction. Les pouvoirs, ça va être qu'on a le droit de faire des relances, on a le droit de choisir le chiffre opposé, par exemple, et ainsi de suite. Donc, c'est un petit jeu super simple. En roll and write, souvent, il y a peu d'interaction entre les joueurs, mais dans ce cas-ci, vu qu'on attaque directement notre voisin de gauche tout le temps, ça fait une belle variante de roll and write. Donc, c'est Torpedo Dice. Lille au jeu.